... Merci, M. le maire, de me confier le sésame qui va nous permettre de remonter le temps. Oyez, oyez, bonnes gens, genteux dames, gentilhommes, damoiselles et damoiseaux, nous vous remercions de votre venue sénant pour assister à notre 17ème édition du Festival médiéval de Josselin, que je déclare ouverte ! Une invitation et une parenthèse enchantée. Voilà ce que notre jolie cité médiévale veut vous offrir en cette journée de fête. En se parlant de ses plus beaux atours. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer l'histoire et la culture médiévale dans cette magnifique ville de Bretagne. Que ce festival soit l'occasion de plonger dans le passé, de découvrir les traditions et les coutumes de cette époque fascinante, et de partager des moments inoubliables. En cette année olympique, nous avons voulu célébrer les Jeux médiévaux, bien sûr. L'occasion de découvrir que bon nombre de Jeux pratiqués encore aujourd'hui ont leur origine au Moyen-Âge. Les Jeux de table, comme les échecs, les Jeux de baie, le tennis, qui est un peu ancêtre au Jeux de paume, qui était réservé à la noblesse à l'époque, le football, qui avait pour origine, lui, la balle au pied, le hobby horse, qui était le cheval-bâton, les mascarades et charimari, toujours pratiqués dans certaines régions, et bien d'autres jeux, bien sûr. Que cette journée soit remplie de joie, de rire et de découverte pour tous les participants. Profitez pleinement de ce festival medieval de Jocelyne. Jante dames et gentill hommes, partez à la découverte des nombreuses animations et spectacles à travers les ruelles paroisées. Laissez-vous emporter dans la liesse générale, vers des chimères, et soyez acteurs de cette sphérie. Merci aux membres du comité qui travaillent depuis de longs mois pour la réussite de cette journée. Merci aux bénévoles qui répondent toujours présents. Merci à la mairie et aux services techniques qui nous apportent une aide précieuse. Merci à nos partenaires et sponsors qui nous accordent leur confiance. Merci à vous tous, spectateurs et participants. Chers publics, si vous appréciez l'ambiance de cette journée, si vous appréciez les spectacles et les animations, lâchez quelques instants vos téléphones et vos smartphones et frappez dans vos mains. Applaudissez ! Applaudissez les artistes qui travaillent pendant de longs mois pour vous concocter des animations de qualité. Applaudissez les bénévoles qui n'aménagent ni leur temps ni leur énergie. Applaudissez-les ! Applaudissements Vos sourires et votre bonne humeur sont la plus belle des récompenses. A tous, je souhaite une merveilleuse parenthèse enchantée. Belle journée à vous tous ! Applaudissements 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 Donc on part sur une ambiance pourrie, alors ? Applaudissements Bon, on va la refaire, et vous allez faire semblant de passer un bon moment. Et si tout le monde fait semblant de passer un bon moment, peut-être qu'on passera un bon moment. Dames voisines et adémorations, erson-03 제가 왔ent bien. Bonjour ! Bonjour ! Voilà ! Mon nom est Gualtaz Lefil. Gualtaz, c'est mon prénom et le fil est ma fonction. Le fil avec un E à la fin. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un fil avec un E à la fin ? A vu votre tête, c'est un nom. Donc un fil, c'est une personne d'origine celte et c'est mon cas. Je suis celte du côté de ma mère et viking du côté d'un copain de mon père. Et c'est une personne qui se balade de village en village, qui récupère les histoires et les anecdotes et qui les resserre au plus grand nombre à la populace. Mais pas seulement, c'est aussi quelqu'un qui pouvait servir de médecin, de voyant ou même de bailli. Vous savez ce que c'est qu'un bailli ? Je vois que j'ai bien fait de venir. Alors je vais faire simple, puisque visiblement on va falloir faire simple. Un bailli, c'est un juge itinérant. Et si itinérant, vous ne savez pas ce que ça veut dire, moi je ne peux plus rien pour vous. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire quoi ? Je vais faire le crieur public. Je vais me balader et je vais crier vos messages. Si vous avez des messages à faire passer, un enfant en passage, un mari volage, une femme en rage, une promotion sur un saucisson. N'hésitez pas à remplir des petits papiers, je crierai votre message aujourd'hui. Et j'annoncerai également une partie des spectacles, parce que je ne peux pas être partout en même temps. J'annoncerai une partie des spectacles pendant la journée. Et là, maintenant, on m'a demandé de parler des jeux au Moyen-Âge. Alors je vais essayer de faire simple, efficace, rapide. Je ne vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. On laisse ça aux officiels. Donc, les jeux, en gros, au début du Moyen-Âge, ils étaient carrément interdits. Il n'y avait pas le droit de jouer. Les seuls jeux acceptés, c'était les jeux de guerre. Les jeux qui permettaient de s'entraîner à la baston, histoire de se préparer à aller à la baston. Voilà, donc on pouvait faire les jeux de lancers, par exemple, de billes, de balles et de boules et autres. Et en Bretagne, par exemple, il était autorisé et même encouragé le dimanche après-midi de s'assembler sur la place centrale du village et de faire des concours de lutte. À la moitié du 14e siècle, les jeux de tir étaient aussi autorisés et encouragés, entre autres, les jeux d'arbalète et d'arc. Pourquoi ? Parce qu'on venait de se prendre deux déculottés face aux anglois et que ça foutait un peu les boules. Donc, après les déculottés de Crécy et de Poitiers, on a vraiment demandé à ce que tout le monde se mette au tir à l'arc. Ça n'a pas trop marché. Autre chose, un jeu qui était une offense à Dieu, le jeu de... Non, ça s'est autorisé, je viens de me le dire, tu n'as rien écouté, toi ? Non, le jeu de hasard, le jeu de hasard, oh là là ! Considérés comme les œuvres du diable, les jeux sont considérés, eux, sont régulièrement condamnés par les instances religieuses et politiques. religieuses et politiques. Au VIe siècle, déjà, le code justinien interdit leur pratique dans des lieux publics et privés. Exception faite, les jeux sportifs, comme je le disais, étaient qualifiés de télis, les jeux de hasard et d'argent. Pour l'église, le jeu symbolise la chute, la conscience humaine du temps qui passe, la fin de l'innocence originaire. Le jeu offense Dieu contrevient au premier et troisième commandement en poussant à l'idolâtrie. Il favorise l'avarice, l'envie, la colère, la convoitise, bref, un super programme, et constitue une perte de temps. Ouais, parce qu'on n'avait pas trop le temps de jouer, normalement, sauf si on était un gros bourgeois. Le malin lui-même aurait soufflé les règles d'été aux soldats romains au pied de la croix du Christ. Alors, aujourd'hui, à Josselin, cet été, pendant les vacances, et tout le reste de votre vie, chez vous et ailleurs, je vous invite, je vends, je vous encourage tous à être satanistes et à jouer. Merci beaucoup, c'était Gwaltas le fil, il faut que je fiche. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501